La seule limite que tu as, c'est les barrières psychologiques que tu as dans ta tête, d'accord, qui t'empêchent de passer à l'action. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars, que vous avez bien de paix dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications que tu connais. Ici, c'est Jonathan Hachi. L'idée de cette chaîne, c'est pour te permettre d'être libre géographiquement, d'être déterminé, motivé à passer à l'action. Parce qu'aujourd'hui, avec l'air d'internet, clairement, on a tous l'opportunité de pouvoir changer notre vie. La seule limite qu'on a, c'est celle que tu as dans la tête. J'allais dire en avance. La seule limite que tu as, c'est les barrières psychologiques que tu as dans ta tête, d'accord, qui t'empêchent de passer à l'action. Moi, j'ai grandi à Ivry, dans le 91, j'ai redoublé mon BEP. Et pourtant, j'ai commencé mon premier business en ligne sur le saxophone et ça m'a rapporté 2000 euros par mois. Ok, donc, si je l'ai fait, tout le monde peut le faire. Arrêtez avec les excuses, les gars, de toute façon, vous avez tout en description pour pouvoir aller plus loin. Comment réagir face aux galères lorsque tu rencontres des difficultés, lorsqu'il t'arrive des grosses galères, tout simplement. C'est exactement le mot. Quand t'arrives des grosses galères, comment réagir ? Je vais te donner un petit peu mon expérience que j'ai eue récemment. Comme tu le sais, je voyage beaucoup. Et c'est arrivé à un moment donné. Et d'ailleurs, je n'en ai pas parlé à la famille, les gars. Donc, ne dites rien, les gars. Ça reste entre toi et moi, d'accord ? Mais on ne parle pas à la famille. Je n'en ai pas parlé à Neil Adarone. Je ne voulais pas qu'elle s'inquiète. Mais voilà, à un moment donné, dans tous les voyages que je fais, on m'a volé en fait tout ce que j'avais. Enfin, tout ce que j'avais, ça veut dire vraiment pour travailler. Ça veut dire carte bleue, ordinateur portable, téléphone portable. Donc, du coup, je me suis retrouvé dans un pays où ça parle espagnol. Je ne parle pas espagnol. Et je n'avais plus rien du tout. Et je peux te dire que c'est une galère de ouf. Parce que même pour pouvoir se reconnecter, etc., tous les logiciels, ou je ne sais pas, que ce soit Facebook, que ce soit Apple, ils vont te demander d'authentifier via ton portable. Ton portable, tu ne l'as plus. C'est une galère sans fin, mec. Si je commence à te raconter, c'est une galère sans fin. C'est un truc de malade. Du coup, moi, je vais te dire un petit peu comment j'ai géré cette situation. Tout simplement, c'est que quand ça m'est arrivé, direct, déjà, j'ai accepté que ça soit arrivé. OK, tout a disparu. C'est OK. Bon, ben voilà, c'est comme ça. C'est fait que je n'ai pas commencé à me larmoyer sur mon sort. Oh là là, je n'ai pas de chance. Oh là là, c'est la misère, etc. Dès que ça arrivait, boum, OK, j'ai dit, je me suis focus directement sur la solution. Comment je fais maintenant ? Comment je fais pour pouvoir récupérer ? Comment je fais pour pouvoir reprendre une vie normale, entre guillemets ? Parce que je dois faire des vidéos YouTube, je dois continuer mes clients, je dois les coacher. Je n'ai plus mon portable, ils ne savent pas où je suis, etc. Et pourquoi, en fait, je ne perds même pas de temps à me prendre la tête sur mon sort, ce qui est arrivé ? C'est qu'en fait, tout simplement, ça ne sert à rien. Et le marché, il n'en a rien à faire de savoir si jamais tu as des galères ou pas. Le marché, il n'en a rien à faire. Par exemple, là, si jamais je ne fais plus de vidéos YouTube, que c'est parce que j'ai perdu un bras ou c'est parce qu'on m'a tout volé ou tout ce que tu veux, le marché, il n'en a rien à faire. Si je ne produis plus de vidéos, d'accord, ben je n'augmente plus ma communauté. Tu vois, je te prends l'exemple pour la communauté, mais ça pourrait être pour autre chose. Si jamais je ne promotionne plus mes produits ou mes services de coaching, par exemple, eh ben, il n'y aura plus d'argent qui va rentrer. Donc, si jamais je me morphe, oh oui, je n'ai plus d'ordinateur, je n'ai pas de chance dans la vie, etc. Je commence à chialer. En fait, je perds juste du temps. Je suis juste en train de ralentir mon ascension vers mes objectifs. Donc, le secret de ce que j'ai fait, je vais te partager aussi ça pour que si jamais toi aussi, tu rencontres des galères, que tu saches qu'on en rencontre tous. Et souvent, dans les vidéos YouTube, on ne parle que des choses quand ça se passe bien. Tu vois, je voulais te partager ça avec toi. Moi, quand ça m'est arrivé, tout de suite, j'ai cherché solution direct. Je n'ai même pas ça. Franchement, après 5-10 minutes, j'ai cherché direct. OK, comment on fait ? Comment racheter un portable alors que je n'avais pas de carte bleue, etc. C'était une galère sans fin. Je te repasse tous les détails, mais c'était une galère de malade. Ça, c'est clair. Mais voilà, j'ai réussi à rectifier tout de suite le tir, surtout dans la tête, parce que c'est ce qui compte. Direct dans la tête, je me suis dit OK, boum, solution, comment on fait ? Comment on fait pour récupérer un portable ? Comment on va faire pour faire ça ? Comment on va faire pour faire ça ? Imagine tout ça et je ne parle pas espagnol. Donc, en gros, tu ne peux pas te permettre, quand il t'arrive des galères, en vérité, le temps, il n'en a rien à faire. Le temps, en fait, il continue à tourner, quelque soit ce qui t'arrive. Il y en a, des fois, ils sont en dépression pendant un an. Mais genre comme si, je ne sais pas. Mais gars, quand tu es en dépression pendant un an, le temps, il continue à tourner. Il y a une année qui a tourné. Le temps, il n'en a rien à faire. Que tu aies une grosse galère, que tu sois en dépression, que ceci, cela. L'âge, il continue à tourner. Le temps, il continue à tourner. Et il y en a, en un an, ils font des gros business. Ils vivent de leur business. Ils changent de vie complètement. Donc, un an, c'est énorme. Et tu ne peux pas te permettre de perdre du temps comme ça. C'est vraiment la plus grosse valeur. Et je pense que c'est cette caution de la valeur qui est super importante, les gars. Ne gaspillez pas votre temps, ça ne sert à rien. On n'a pas le temps pour les regrets, pas le temps pour les chialements. Ça, ce n'est pas français, ce n'est pas grave. Tu connais la bête. La seule manière dont tu peux te permettre de perdre du temps comme ça, c'est si tu n'es pas entrepreneur. Si tu n'es pas entrepreneur, tu es salarié, à la limite, tu fais des dépressions, tu fais machin, tu t'arrêtes, tu n'as pas d'objectif. En sachant que tu n'as pas d'objectif. Donc, tu es salarié, tu laisses traîner, machin. Et puis, je crois que tu touches des gars. J'avais des gars qui faisaient ça quand j'étais à l'EDF. Il était parti un an. Comment c'est ce qu'il y avait fait ? En tout cas, tu vois, en gros, tu peux profiter. Quand tu es salarié, tu peux profiter tranquillement. Tu peux faire genre tu as une telle dépression, tes soucis. Quand tu es entrepreneur, si jamais tu ne travailles pas, il n'y a pas d'argent qu'il y a. En tout cas, tu es dans les débuts en tout cas. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. Je voulais vous partager un petit peu. Quand tu as des galères aussi, si jamais tu passes par là aussi, sache que, mec, ça ne sert à rien. Prends le temps d'encaisser le coup quand même. Après, à force, tu verras, plus tu vas t'entraîner, plus tu vas réussir à encaisser le coup rapidement et revenir rapidement. Prends le temps quand même d'encaisser le coup. Je ne dis pas de faire comme si le truc n'a pas existé, etc. Tu encaisses le coup. Ok, c'est fait. Ok, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre un j'aime et un j'aime pas. Je ne sais pas pourquoi tu veux mettre un j'aime pas. On ne comprend pas, les gars. Les gars, ils sont vénères. On ne comprend pas pourquoi. Ok ? Donc, surtout, les gars, ça reste entre nous, les gars. N'allez pas dire ça à la famille. Ok ? Je ne vais pas les faire flipper. Ok ? Donc, les gars, il y a tout en description si jamais tu veux aller plus loin, si tu veux créer ton bien-signé et voyager partout où tu veux. Ok ? Et sinon, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. On est inarrêtables, mon gars. Quoi qu'il arrive. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501